Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode du podcast Nos Nos, le podcast moitié-moitié, moitié français, moitié libanais. Aujourd'hui, on va se parler binationalité et biculture. J'ai grandi dans un foyer où on était français et libanais. On parlait français et libanais, on mangeait français et libanais, on écoutait de la variété française et libanaise. Bref, on était les deux et c'était ok. J'ai commencé à me poser des questions sur la binationalité et la biculture quand on m'a interrogée sur le sujet, à l'école, dans les médias. Quand, assez jeune, j'ai dû commencer à répondre à des questions comme « Pourquoi ta mère a un accent ? » ou « Tu viens d'où ? » « Non mais vraiment, tu viens d'où ? » Et comme énormément d'autres personnes en France, j'ai grandi avec deux perspectives, deux façons différentes de voir le monde et d'appréhender des situations. Ça a toujours été très naturel et n'a pas vraiment soulevé de questions jusqu'à ce fameux moment où on te le fait remarquer. J'ai grandi, je me suis construite en tant qu'ado, puis en tant qu'adulte, et j'ai réalisé que ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Pour parler de ce sujet, j'ai voulu poser plein de questions à d'autres franco-libanais, ou dans ce cas précis, à une autre franco-libanaise. Elle s'appelle Cynthia, elle habite à Paris, mais a aussi vécu en Suisse et au Canada. Elle a 35 ans, elle est ostéopathe, prof de yoga et prof de dynamo, tout ça en même temps. On ne se connaît pas personnellement, mais elle a accepté de répondre à mes questions et de venir discuter avec moi. Je vais vous faire une confidence, j'ai pas du tout grandi avec d'autres Libanais, en dehors des gens de ma famille. Alors oui, c'est déjà pas mal de monde quand on connaît ma famille, mais ça m'a toujours manqué de ne pas échanger de manière approfondie sur le sujet avec des inconnus. À 31 ans, j'y remédie enfin, et j'ai hâte. Yalla, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ah, je m'installe. T'es bien installée ? Oui, très bien. T'as ce qu'il faut ? Oui. C'est parti. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter avec moi. Donc comme je le disais, on se connaît pas vraiment, on a échangé quelques fois pour le podcast, on a pas mal de connaissances communes. Moi, quand j'ai commencé ce podcast, c'était justement pour avoir des discussions avec des gens que je connais pas. Et je voulais discuter de plein de thématiques. Et moi, de ma lorniette franco-libanaise, la binationalité, la biculture, c'est une thématique qui est hyper importante pour moi. Et donc du coup, c'est tombé sur toi. Donc tu es libanaise par tes parents. Et ma première question, elle est hyper large. Quel est ton rapport au Liban et comment il a évolué avec les années ? Le Liban, c'est la deuxième maison. C'est la famille, en fait. C'est vraiment pour moi, Liban égale famille. C'est là où mes parents habitent là-bas. Toute la famille habite là-bas. J'ai ma sœur qui est à Paris. Sinon, le reste de la famille, le gros, est là-bas. J'ai des cousins qui sont un peu partout dans le monde, qui vont à peu près à mon âge ou moins. Donc on le sait, mais de plus en plus maintenant au Liban, les jeunes partent pour faire leurs études et travailler. Mais sinon, ce monde est là-bas. Donc pour moi, le Liban, c'est vraiment la famille. Mais ça n'a pas toujours été ce refuge et cette représentation, on va dire. Quand j'étais petite, je détestais le Liban. Enfin, je détestais. J'y allais tous les étés. J'étais contente de voir mes cousins m'amuser et tout. Mais j'avais peur du Liban, du pays en tant que tel. Parce que c'était déconstruit, qu'on voyait des immeubles encore criblés de balles, encore beaucoup de traces de la guerre. Et j'avais peur de ça. Donc quand je sortais de l'aéroport et qu'on prenait la voiture pour aller jusqu'à la montagne, on passe quand même dans des zones où il y avait encore beaucoup de bidonvilles et petites, c'était un truc qui me faisait un peu peur. Et donc, je n'ai pas toujours eu besoin d'aller au Liban. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le cas à partir de mon adolescence et plus. J'ai commencé à adorer parce que j'étais indépendante. Donc au Liban, il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Il y en a, mais on ne les prend pas en général. Nous, quand on est jeune. Quand j'ai commencé à prendre la voiture et pouvoir me déplacer, là, j'ai adoré le Liban. J'ai commencé à faire, c'est génial. Je peux aller à la plage, je peux aller à la montagne. On peut aller découvrir. J'allais prendre mes copines chez elles et on partait faire des roadtrips. On ne savait pas où on allait. Juste on prenait la voiture, puis on voyait le nom dans le village. Hop, on s'arrêtait, on déjeunait. Donc j'ai commencé à apprécier le Liban un peu plus. Et aujourd'hui, c'est indispensable pour moi d'y aller pour voir la famille au moins une fois par an et reconnecter avec mes racines, au final. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que le côté apprendre à aimer le pays, c'est tellement différent. On a grandi, nous, que ce soit la France, la Suisse ou le Canada. Tous les pays que tu as connus et que j'ai connus, c'est des pays hyper différents du Liban. Moi, j'ai mis du temps avant de comprendre que le Liban, c'était un pays du tiers monde. Dans ma tête, je ne me suis jamais posé la question. Et au bout d'un moment, je me suis dit tu ne bois pas l'eau du robinet, tu fais hyper attention, tu tombes malade quand tu y vas parce que juste ton corps n'est pas habitué. Tout me paraissait... Et ça, moi, je l'ai appris plus tard, en fait. Petite, je ne faisais pas trop gaffe. Et c'est en grandissant que j'ai remarqué que c'était complètement différent de ce que je connaissais, en fait. Et du coup, je ne sais pas si toi, tu as un moment... Est-ce que tu te souviens de quand tu as compris que tu étais Libanaise ? Je pense que c'est depuis toujours. Il n'y a pas eu de doute. Non, il n'y a pas eu de doute. Parce que vraiment, c'était important. J'y allais tous les ans, deux mois. J'avais ce contact-là toute l'année. Mes parents en mangent Libanais à la maison. Mes parents ont beaucoup d'amis Libanais. Donc, on avait un environnement Libanais à Paris. Mes parents étaient amis avec des gens qui avaient des enfants de mon âge. Et donc, j'étais amie avec des enfants qui étaient Libanais. Et donc, j'ai toujours eu cette sensation que je suis Libanaise. Je suis vraiment Libanaise. Mais j'habite à Paris. C'était ça un peu dans ma tête. Malgré le fait que je ne suis pas née au Liban. Et moi, c'est l'inverse. J'avais cette vision de la pauvreté au Liban. Ça me heurtait à chaque fois que j'y allais. Et au contraire, plus j'ai grandi, plus j'ai kiffé le bordel. Je me suis dit, c'est incroyable. On fait ce qu'on veut. C'est dingue. On contresens en voiture. On y va. C'est la fête. Tout le monde est dehors. Il y a un bar. Mais personne n'est dans le bar. Tout le monde est dans la rue. On fait des boîtes de nuit n'importe où. Un terrain vague, ça devient les meilleures soirées du monde. Et en fait, je ne sais pas. Au contraire, ça me plaisait que ce soit n'importe quoi. Que ce soit en dehors, complètement, des lignes, des codes. Et je ne sais pas. Je me sentais... Ça me plaisait. Tu te sens bien ? Mais pas au départ. Oui. Moi, je comprends. Mais je te rejoins sur le côté... Le Liban, c'est la famille. En fait, c'est qu'à la base, tu y allais parce que juste... Fallait y aller, entre guillemets. Enfin, tu vois, tu y allais parce que... Enfin, moi, j'avais mes grands-parents. J'avais... Et j'ai toujours des ongles, des tantes, les cousins, les gens que tu ne vois jamais. Donc, en fait, quand tu y allais... Enfin, moi, en tout cas, je sais que quand avec mon frère, on est arrivé au Liban, on était les chouchous. Mais pendant deux mois, c'était la teuf. Je voyais mes parents qui étaient sidérés, je pense, vraiment, de comment on ne faisait rien, déjà. On ne faisait rien. Tout le monde faisait des choses pour nous. On avait toujours des cadeaux. On mangeait trop bien. Tu vois, moi, mes cousins, ils se faisaient engueuler tout le temps. Nous, jamais. Alors qu'on faisait la même chose. Même nous, on engrenait nos cousins sur place. Mais nous, il ne se passait rien, tu vois. C'était la grande détente. Et donc, du coup, j'avoue que... Moi, j'ai kiffé le Liban pour ça aussi. C'est que c'était un peu la parenthèse moins stricte que la vie en France. Il n'y avait pas d'école. C'était la liberté, en fait, totale. Et quand j'ai grandi, moi, je n'avais pas autant d'accès au monde extérieur, en fait. Pour moi, le Liban, c'est très... Ma famille, mes amis. Donc, du coup, peut-être quatre endroits au Liban où je vais tout le temps. Ah oui. Et tu vois, je n'ai pas connu cette ouverture sur le reste du pays, tu vois. Que j'ai découvert beaucoup plus tard, pour le coup. Peut-être trois dernières fois où j'y suis allée, où j'étais vraiment adulte, où j'y suis allée avec des potes, où j'y suis allée avec mon copain. Et donc, du coup, là, je me suis dit non, il faut qu'on voit plus que les villes que je connais, que j'adore, mais qui sont un peu toujours les mêmes, tu vois. Moi, il y avait Beyrouth, il y avait Zahle. C'est les deux endroits où j'allais tout le temps, tout le temps, parce que failli ma mère, failli mon père. Un petit coin dans les montagnes. Mais tu vois, ça restait à peu près toujours les mêmes endroits. Et donc là, maintenant, j'ai cette envie d'aller beaucoup plus loin et d'aller découvrir beaucoup plus, en fait, que ce que j'ai connu jusqu'à présent. J'ai un sentiment, quand même, moi, de légitimité qui me poursuit un peu tout le temps, où j'ai un peu régulièrement, moi, senti que ma légitimité en tant que Libanaise, elle a été remise en question. Ce côté pas être assez Libanaise par rapport aux autres Libanais. Moi, pour le coup, j'ai pas grandi avec des Libanais du tout, à part ma famille. Donc, j'étais toujours la Libanaise parmi les Français, j'étais toujours la Française parmi les Libanais. Et je sais pas si toi, t'as déjà eu cette impression d'être, d'avoir un peu le cul entre deux chaises. Ou voilà, en fonction du pays dans lequel t'es, t'es vue d'une certaine manière, tu vois, donc comme je disais, j'arrivais au Liban, j'étais la petite Française, puis je m'appelle Marianne, donc autant se dire que le symbole est fort quand même. Il n'y a pas eu de doute sur le choix de mon prénom. Je parlais à un Français, je parlais à un Libanais très mauvais, qui est toujours pas ouf, d'ailleurs. Tout le monde me parle en français, j'étais la petite Française, quoi. Alors que moi, je voulais arriver au Liban et quand je suis en France, je me sens hyper Libanaise, j'en parle tout le temps. Et donc, j'étais un peu, ouais, j'avais un peu ce truc-là, un peu de légitimité, en me disant, est-ce que je suis assez Libanaise quand je vais au Liban et est-ce que je suis assez Française quand je suis en France ? Ouais, moi, j'ai ressenti la même chose. J'ai grandi dans une école privée à Neuilly-sur-Seine, où toutes les petites filles sont blondes avec les yeux bleus. Et moi, j'avais les cheveux frisés. Vous voyez pas Sinjala, mais elle a les cheveux frisés, des grands yeux, et j'avais les sourcils, les trépés, et ouais, j'étais la Libanaise dans la cour de récréation. Et il n'y avait pas beaucoup de diversité dans cette école où j'étais. Et c'était difficile pour moi, parce que les enfants, j'ai des situations que je pourrais te citer, où en fait, les enfants se moquaient un peu de moi, où il y avait des remarques sur ma différence, si tu veux, qui aujourd'hui est une force dans ma tête, tu vois, mais qui n'a pas toujours été. Et voilà, ma maman régulièrement me récupérait, où j'étais un peu en larmes, ça s'était pas très bien passé. En fait, on t'a fait, on te faisait remarquer que t'étais différente. Ah oui. Sinon, tu le sais pas. Ouais. Tu vois, toi, tu grandis dans une famille où c'est ta norme. Oui. T'as les cheveux bouclés, t'as les yeux marrons, tu vois, enfin, je... Moi, j'ai compris que j'étais Libanaise quand mes potes m'ont dit que ma mère avait un accent. Ça me paraissait hallucinant qu'on me dit ça, j'étais là-bas, non ? Mais c'est trop marrant, comment elle dit ton prénom ? Pourquoi elle dit comment mon prénom ? Bah, je sais pas, Marianne, c'est marrant de dire que... Et j'étais là, quoi ? J'avais genre, je sais pas, cette piche, tu vois, je me dis, mais... Ma mère, elle... Enfin, pour moi, je me suis jamais posé la question, ma mère, elle, c'était ma mère, et elle parlait normal, en fait. On me disait, mais si, ah, ta mère a un accent, ta mère a un accent, j'étais là, bah, non, trop bizarre. Donc, en fait, les gens te font remarquer qu'avec plus ou moins de tact, souvent avec très peu, d'ailleurs, surtout quand t'es enfant. Mais du coup, c'est un peu ça, on t'a montré que t'étais différente, alors que pour toi, bah, il n'y avait pas de... On me disait, moi, je suis un peu mat, de peau, ma peau est pas claire. Et on m'a dit un jour, ah, Cynthia, toi, t'es noire. Et ce qui n'est pas une insulte. Mais, enfin, je me suis effondrée. Mais non, je suis comme vous. Mon rêve, c'était d'être blonde, les cheveux lisses. Et donc, à partir de là, je le... Je sais pas, c'était extrêmement en tout. Je crois que c'est 8 ans, 9 ans, ma mère m'a lissé les cheveux. Et je n'ai... Là, je me vois avec les cheveux frisés, c'est depuis le confinement, hein. Comme tout le monde, j'ai eu une grosse phase de... Et bon, bah, on arrête, hein. On arrête ces conneries. C'est fini, oui. Et du coup, depuis là, je... Ouais, 8, 9 ans, ma mère m'a lissé les cheveux. Donc, je prenais ma douche, je m'assieds sur un tabouret, elle sortait la brosse, elle sèche-cheveux. Et on passait... Et à ta demande, parce que t'avais pris trop de remarques et parce que c'était juste pas... Et aujourd'hui, je dis, maman, pourquoi t'as cédé ? Pourquoi t'as... Pourquoi... Oui, c'est dur de... Elle me voyait pleurer en rentrant, bah oui. Mais aujourd'hui, je me dis, non, en fait... Bon, je reproduirais pas ce schéma-là avec mes enfants s'il devait y avoir ce type de schéma. Je pense, aujourd'hui, arrive quand même au moins, selon les choix de chacun. Mais... Mais voilà, donc, je me sentais vraiment libanaise dans la cour de récré. J'ai dit, t'arrives au Liban et c'est la même chose. Je parle pas l'arabe. Je comprenais à peu près mes patous. J'ai ma grand-mère, du côté paternel, qui ne parlait pas français, qui ne comprenait pas le français. Donc, on parlait avec les yeux, les sourires et les câlins. Les bisous, oui. Et elle me parlait en arabe et j'essayais de comprendre et je disais oui. Et voilà, c'était très compliqué. Donc, je sentais vraiment que, quand même, il me manque quelque chose. Mais au-delà de la barrière de la langue, je me sentais quand même moins libanaise en allant au Liban. Mais c'est vrai que... Ouais, en même temps, tu vivais pas leur quotidien à eux. Donc, c'était difficile de dire, bah, moi, je suis libanaise comme toi. Oui, mais non, toi, tu es au Liban. Et en France, tu manges les croissants, tu vois, un truc comme ça. Et là, bah, oui, mais là-bas, quand les gens, mes amis viennent chez moi et qu'ils mangent le poulet de maman avec les sept épices. Et vas-y, c'est épicé de partout. Et moi, j'allais chez eux manger, on mangeait du rose bif. Froid. Connexion intense. Connexion support. Je sais pas, mais encore mon mec, là, il mange le rose bif. Il y a pas d'épices. C'est froid, c'est pas chaud. Qui mange ça ? Mais moi, allez où la sauce ? Non, mais c'était pas possible pour moi. Et je me dis, il y a un décalage. Mais ouais, le cul entre les chaises. Le cul entre les chaises, toujours. Le cul, aujourd'hui, pour moi, c'est la richesse, quoi. C'est vraiment la richesse. Tu t'es construit à partir de ce que t'as pioché dans l'un, dans l'autre. Et ça fait une force aujourd'hui, je pense. Moi, je me vois pas du tout sans cette partie-là. Je dis souvent que c'est mathématiquement impossible, mais je suis 100% les deux. Je suis pas 50-50. Je déteste ce truc de tes 50-50. Je suis pas 50-50. Je suis 100% l'un, 100% l'autre. J'ai grandi en France. Je suis née en France. J'ai grandi en France. J'étais à l'école en France. Mes amis, 90% de mes amis sont françaises. Je suis française. Tu vois, j'aime les croissants. Tu vois, je suis française. Mais à côté de ça... Quand je rentrais à la maison, ça parlait arabe. Enfin, un mot sur huit. Bref. Tu connais le micmac. Ça a des gros mélanges. Mon père et mon frère, ils sont bruns, la barbe comme ça, épaisse. On mange libanais à la maison. On écoute Fayrouz. On écoute des chants grégorians où c'est la passion de ma mère. Tous les dimanches. Il y avait un truc. Mes potes qui venaient manger à la maison, mes potes d'enfance notamment, venaient manger à la maison, ils mangeaient du kébé. C'était normal. Ils attendaient le mercredi tellement ils avaient hâte. Quand on rentrait de la maison et qu'il y avait mes grands-parents à la maison qui étaient chez nous quelques mois dans l'année. Moi, je rentrais, je mangeais du tabouli au goûter. J'allais en sortie scolaire. Mon pique-nique, c'était du pain libanais. C'était pas de la baguette. Et du coup, les gens disaient « Ah, trop bizarre, tu manges des crèmes et tout. » J'ai rien à voir. Et ça encore, ça fait partie des choses, tu vois, on te le dit. Parce que toi, pour toi, c'est normal. C'est le pain que tu manges chez toi. On adore la baguette. On mange la baguette très souvent. Mais le pain quotidien, c'était le pain libanais. C'était pas la baguette. Donc en fait, je trouvais ça toujours bizarre et un peu frustrant que ce soit les autres à chaque fois qui te sortent un peu de ce que tu connais. Quand t'es gamin, tu comprends pas trop. Tu comprends pas trop. Mais après, comme tu dis, tu le rendis. Ça devient... En tout cas, c'est une des choses dont je suis le plus fière, dont je parle tout le temps. C'est ouf. J'avais une question plus sur l'histoire du Liban. Pas notre histoire perso, mais vraiment l'histoire du Liban avec un grand H. Dans quelle mesure tu penses que l'histoire du Liban, elle a impacté ta vie et qui tu es en tant que personne ? Au début, c'est-à-dire que pour moi, le rapport que j'ai eu au Liban quand j'étais enfant, donc plutôt les vestiges de la guerre, ça m'a forcée à une certaine ouverture d'esprit, une capacité d'adaptation quand j'étais là-bas. Donc là-dessus, ça m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire que j'ai encore les images de moi, enfant, on part à la plage, la journée, on rentre le soir et à 21h, 22h, il n'y a plus d'électricité. Donc vite, 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 il faut prendre la douche, manger les pâtes avec la serviette sur la tête. J'ai encore des photos de moi, enfant, en train de manger mes pâtes avec la serviette sur la tête et la bougie pas loin parce que fini, 21h, 22h, c'est terminé, on allume la bougie et la journée est finie. Et je pense que ça m'a amenée une certaine, comment dire, avec un côté de mon père où il y a moins d'argent, c'était des gens, ils sont toujours beaucoup plus modestes que du côté de ma maman. Aussi, ce rapport à tout n'est pas acquis dans la vie, en fait. Ça m'a aidée et même le pays en tant que tel, c'est de voir un pays comme ça et de te dire mais je viens aussi du Liban et j'aurais pu vivre ici et confronter tout ça tous les jours mais j'ai la chance de vivre en France et de bénéficier de plein de choses qui paraissent complètement normales pour d'autres, typiquement l'eau chaude et l'électricité qui sont le basique. Aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on en parle. Ça m'a permis de donner de la valeur à l'argent et au confort que j'avais. Et aujourd'hui, avec l'évolution du Liban et ce qu'il est en train de traverser aujourd'hui, là, ça m'atteint beaucoup beaucoup dans un quotidien où j'ai ma famille là-bas, j'ai mes parents là-bas. Donc forcément, c'est une espèce de crainte, je ne dirais pas permanente, mais il y a des phases de stress. Bon, après l'explosion du 4 août, forcément, tu es en stress total. Et là, maintenant, vu ce qui se passe avec la monnaie qui est dévaluée, etc., moi, tu te dis, mes parents, peut-être qu'ils ont besoin de moi. Tu regardes les gens vivre en général et tu te dis, c'est dingue. Des gens qui avaient un confort, qui pouvaient manger, s'acheter du pain, mais de l'ultra basique, aujourd'hui, ils repensent complètement leurs courses, leur vie au quotidien, leurs dépenses. Et moi, ça m'atteint à la fois parce que je me dis, c'est quand même, c'est aussi mon pays. Et là, tu le sens d'autant plus et tu te dis, mince, j'ai envie de participer à la reconstruction de ce pays ou, en tout cas, aider les gens qui sont là-bas depuis là où je suis. Et aussi, ça te rappelle encore une fois que, en fait, tu peux tout perdre du jour au lendemain, mais même hors de ce que toi, tu fais. C'est des gens qui travaillaient, qui avaient une vie, un quotidien de, je vais au travail, je rentre, je nourris mes enfants, j'ai ma maison, j'entretiens ma maison, ma voiture. Aujourd'hui, tout est compliqué. De chauffer la maison, c'est compliqué. Donner à manger aux enfants, c'est compliqué. Est-ce que je vais pouvoir prendre la voiture ? Est-ce que j'aurai de l'essence, c'est compliqué ? Donc, ça te rend beaucoup plus humble. Et ouais, en ce sens-là, ça impacte ma vie ici, on va dire, et ma façon de penser. Et mon envie aussi de tendre la main aux autres, quoi. Oui, il y a un espèce de... Je ne sais pas si tu as un sentiment de culpabilité. Enfin, moi, j'ai pu ressentir ça un petit peu quand j'allais au Liban, notamment pas mal à l'adolescence, tu vois, où je revenais chez moi. Je me disais, c'est un truc de ouf et tout. Tout ce que j'ai ici, c'est quand même assez ouf. Et encore, à l'époque, ça allait, avec tous les guillemets possibles, mais c'est là où c'est ouf. C'est là où tu te rends compte que le référentiel, en fonction du pays dans l'égalité, change complètement, tu vois. C'est-à-dire que tu dis, dans les années, genre en 2007, au Liban, ça allait, alors que tu sortais d'une guerre, que ça allait pas du tout, en fait. Enfin, ça va. Enfin, tu transposes ça ici, c'est la fin du monde. Donc, ouais, t'as un peu ce truc-là de te dire, ton référentiel, il change un peu tout le temps, mais ouais, tu te rends quand même compte de la chance que t'as d'habiter en France, d'avoir l'accès à tout ce que tu viens de citer. Moi, un truc qui m'a pas mal marquée, en fait, c'est quand j'écoute mes parents parler de leur vie au Liban. Donc, en fait, mon père, il a été au Liban jusqu'en 89, donc jusqu'à ce qu'il vienne vivre en France. Il voyageait vachement pour son boulot, il bossait dans le tourisme, il voyageait beaucoup, tu vois, il allait à Chypre, il allait en Turquie, il allait en Grèce, voilà, il vivait un peu sa meilleure vie, je dois le reconnaître, c'était quand même pas mal. Mais à côté de ça, il était en plein dans les années de guerre, et lui, il les a vécus de plein fouet, vraiment de plein fouet, il était dans la rue, il était vraiment dedans à 100%. Et ma mère, elle a connu un autre aspect de la guerre, où elle est venue en France en 76, je crois, pour faire ses études en France. Elle est repartie 4 ans au Liban, elle a rencontré mon père, ils sont mariés, ils ont eu mon frère, ils sont revenus. Mais du coup, elle, elle a connu la guerre à distance, la guerre où t'as pas de nouvelles de tes parents, tu sais pas ce qui se passe, tu vois que ce qui se dit à la télé. On se remet dans le contexte des années 80, la fin des années 70. 70, début 80, en termes de communication, c'était quand même pas ouf, tu vois, t'as pas WhatsApp, t'as pas tous ces trucs-là pour être en contact avec ta famille. Et en fait, quand j'écoute leurs histoires, eux, ils en parlent. En fait, j'ai l'impression que c'était une... ça me tue de me dire que c'était une de leurs vies, en fait. Une de leurs vies au pluriel, parce qu'ils en ont eu plein, tu vois. Ça me tue de me dire que mes parents ont eu cette vie-là, en fait, bien avant que je naisse, jusqu'à à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui, en fait. À partir de maintenant, c'est comme si moi, maintenant, je changeais de vie, en fait. Et ça me paraît, mais complètement taré, en fait. Parce que moi, j'ai toujours connu mes parents ici, donc ils sont jamais retournés vivre au Liban, donc j'ai jamais vu mes parents vivre au Liban. Moi, mes parents, ils vivent en France, tu vois. Et quand ils me reparlent de... et on en parle très ouvertement dans la famille, de ce que c'était que le quotidien à l'époque, de ce que c'était que tu vivais la guerre, de... Tu vois, ça me paraît complètement fou, tu vois. Je disais à ma mère, mais comment vous continuez à faire des enfants, en fait. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'un moment donné, tu te dis... Bon, on va y aller. Parce que c'est... Tu vois, ça m'a l'air OK. Ça me paraît fou. Et ma mère avait donné une réponse, moi, qui m'avais vachement touchée. Elle m'avait dit... En fait, la vie, c'est l'espoir, en fait. Si t'arrêtes de fabriquer la vie, ça veut dire que tu arrêtes tout, en fait. T'arrêtes. La vie, s'arrête. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. Et je pense que quand t'as une réflexion, même maintenant, une réflexion écologique, enfin, il y a plein d'autres façons de transposer ça maintenant, à la vie qu'on vit maintenant, mais tu dis, en effet, s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir, en fait. Et ce truc-là, moi, il m'accompagne vachement, tu vois, et de voir aussi, je sais pas, que mon père est arrivé à plus de 30 ans dans un pays où il ne connaissait rien de la langue, il voulait aller aux Etats-Unis, il ne voulait même pas venir ici. Le pauvre, il voulait même pas venir. Maintenant, il est super content, il ne veut pas repartir au Liban, mais il y a un truc un peu où tu dis, tiens, il a commencé, il livrait des journaux, quoi. Il parlait par mot de français. Enfin, il y a un truc, tu dis, mais évidemment, tu peux pas, il n'y a pas de hiérarchisation de tristesse et de peine et tout, mais quand moi, j'ai des moments un peu plus chauds dans ma vie, je me dis, je peux pas, enfin, tu vois, de toute façon, tu compares et tu dis, mais c'est rien, c'est peanuts, qu'est-ce que je suis en train de me mettre en boule pour ça. Et donc, ça, pour le coup, ça m'accompagne, je pense, un peu tout le temps. Ouais, complètement. Souvent, je le dis, moi, surtout en ce moment, ouais, mais bon, c'est rien à comparer avec ce qu'ils vivent au Liban, là, donc on va arrêter de se plaindre. On se reconcentre. Voilà, c'est ça. Et je souris, tu vois, quand on me parle d'électricité et d'eau chaude, de machin, oui. De chauffer à 19. Ah oui, c'est ça. Et attention, on va moins utiliser l'eau chaude pour pas... Ouais, mais moi, encore aujourd'hui, quand je vais au Liban, chez mes parents, il n'y a pas l'eau chaude la journée et quand tu veux l'eau chaude, allo, papa, maman, je rentre de la plage, je suis dans une demi-heure, tu peux mettre l'eau chaude, s'il te plaît, hop, il chauffe l'eau, il arrête quand j'arrive, il y a assez d'eau pour que je prenne une douche, termine et bonsoir. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que c'est... En fait, c'est vrai, les besoins évoluent avec aussi le... Avec le contexte, quoi. Tu vois, c'est... Le référentiel, c'est incroyable. Tu changes de pays, ton référentiel change complètement et ce qui te paraît impensable ici est normal là-bas et inversement, tu vois, les choses qui me paraissent impensables au Liban sont tout à fait normales en France. Et je pense que quand tu grandis avec ça... Et bon, toute la discussion qu'on a là, elle est très axée sur le Liban parce que c'est ce qui nous lit, mais c'est transposable à plein de personnes, plein de schémas, plein de pays, autres. Et c'est pour ça que j'espère que des gens qui écouteront ce podcast et qui seront pas nécessairement libanais pourront se reconnaître aussi dans le genre d'échange qu'on a. Ma question d'après, elle est pour le coup très libanaise. Parce que... Mais tu l'as un peu... T'as un peu touché ça du doigt tout à l'heure quand on discutait. Comment t'as vécu la révolution du 19 octobre et plus largement justement comment tu vis le fait d'être loin de ce qui se passe au Liban ? Que ce soit la plus récemment, donc la révolution, l'explosion, la monnaie et tout ce qu'on connaît maintenant. Mais aussi quand t'étais plus jeune, tu vois, parce que c'est pas comme si ça commençait au Liban. En fait, on a grandi avec des grands événements, on va dire. Soit 2006, que ce soit les séries d'attentats qui pouvaient y avoir à une époque vraiment très très régulièrement. Voilà. Comment tu vis le fait d'être loin ? En 2006, moi j'y étais, rapatriée en bateau militaire et tout, avec ma maman et ma sœur. Ça, ça a été un sacré moment de vie. En fait, je pense que ça, ça a conditionné toute ma façon de vivre, le reste des événements en étant loin. Parce que j'ai été là-bas cet été-là et que j'ai vu ce qui se passait. Et à la fois, ça a été terrible. Et à la fois, j'ai jamais vécu un truc pareil dans ma vie, humainement. Comment les gens deviennent tellement soudés, mais on devient une grande famille. Tu es l'autre, l'autre est toi. Il est dans la merde, il est à Beyrouth, ça va mal à Beyrouth. Tu lui ouvres ta porte, il vient chez toi, tu l'accueilles. C'est incroyable ce qui s'est passé cet été-là. J'ai jamais vécu ça, d'être autant, de se confondre avec les gens qui sont autour de toi. On est un peuple uni. En tout cas, dans les quartiers où moi j'étais, avec l'environnement social dans lequel j'évolue. Donc cet été-là, pour remettre le contexte, c'est des affrontements dans le sud du Liban. Et il commence à avoir des explosions qui visent en fait les infrastructures de Beyrouth, donc les ponts, certains quartiers. Mais c'est très orienté, on va dire. Souvent, c'est les quartiers qui sont plutôt musulmans chiites et certaines infrastructures qui sont dans le centre de Beyrouth. Donc à ce moment-là, tous les gens se réfugient ailleurs, vont vers plutôt les montagnes, dans les quartiers chrétiens. Nous, dans notre immeuble, il y a des gens qui sont venus réfugiés qui habitaient dans le sud de Beyrouth, qui travaillaient pour mon oncle. On les a accueillis. Et en fait, cet été-là, on ne va plus à Beyrouth, on est coincés à la montagne. Moi, j'habite à la montagne avec ma famille. Et tout le monde vient à la montagne et on vit tous ensemble toute la journée. On est tous ensemble, les uns chez les autres. On joue aux cartes, on fait du karaoké, on va dans les bars qui se sont déplacés depuis Beyrouth, qui sont montés à la montagne et qui ont ouvert n'importe où. Et on fait des soirées incroyables tous ensemble. Et à chaque fois que le téléphone sonne, tous nos téléphones sonnent en même temps. Cet été-là, il y a des SMS qui t'arrivent sur ton téléphone pour dire ça a explosé à tel endroit, rentre chez toi. Ou ça va exploser dans cet endroit, rentre chez toi. Donc à chaque fois, on a nos téléphones qui sonnent tous en même temps. Ah mince, c'est le moment de rentrer chez nous au cas où, ou d'appeler nos proches, savoir si tout le monde va bien, etc. Et on vit tous ensemble comme on n'a jamais vécu ça. Et je me suis rendue compte de ce qui se passe au Liban quand il y a ce genre d'événement. Donc tu vois le 19 octobre, l'explosion du 4 août, tu les vois tous se rassembler, être ensemble. J'ai l'impression de le vivre avec eux-mêmes de loin, même si t'as envie d'y être. Je vois ma famille qui va au rassemblement aussi. Je suis hyper fière de voir que ma famille est dans la foule, parce que c'est pas toujours évident. Et le 4 août, terrible. Par contre, le 4 août, terrible, parce que t'es pas avec eux. Je suis en consultation dans mon cabinet d'ostéo et mon téléphone commence à sonner, vibrer. Il sonne pas, mais du coup je le mets en silencieux. Ça vibre, ça vibre, ça vibre. Qu'est-ce qui se passe ? Donc je l'attrape entre deux consultations et là je vois le WhatsApp de la famille où j'ai mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, mes parents, tout le monde. Qu'est-ce qui vient de se passer ? C'était quoi ce truc ? C'est quoi ce bruit ? T'es où ? Machin est à Beyrouth ? C'est les Israéliens et nos attaques. Bref, ça y va, des théories, tu sais pas encore ce qui se passe. C'était terrible, parce que là tu sens que tu es loin et que tu es impuissant et que je peux pas aider dans un cas d'urgence vitale, d'aller les aider, de survivre. Après dans les rassemblements, j'ai l'impression d'être avec eux, mon cœur est avec eux, mais surtout, étant à Paris, je trouve qu'une seule solution pour pouvoir vivre avec eux ce qui se passe et aider, c'est d'être avec les assos, faire des trucs pour aider. J'ai essayé de faire des collectes pour les associations, avec les valises pour Beyrouth. J'ai donné des cours de yoga pour Beyrouth, j'ai rassemblé de l'argent. Avec ma sœur aussi, on a ouvert une collecte, on a envoyé de l'argent à des associations dans lesquelles participe ma maman. Des petites associations, on sait où on va l'argent, c'est vraiment des petites associations. On essaie de vivre comme ça de loin pour pas sentir cette impuissance permanente et le fait de pas être avec eux pour pouvoir les aider. Il y a forcément un peu de frustration, mais il y a aussi ce truc de se dire, c'est des gens qui rêveraient d'être à notre place et de pas être là-bas. Ils sont là-bas parce qu'ils n'ont pas le choix d'être là-bas. Tous ceux qui ont pu partir, ils sont partis. Donc, quelque part, je me dis pas, il faut que je lâche tout et que j'aille les aider là-bas, même si parfois ça me prend. Mais je me dis, il faut faire un maximum de choses depuis là où je suis, avec les capacités qu'on a là pour pouvoir aider à reconstruire ce Liban. Et potentiellement, un jour, pourquoi pas y aller. C'est ça, c'est une réaction par l'action. C'est-à-dire faire ce que tu peux depuis la haute pour essayer d'apporter un peu de soutien, réconfort, aide, peu importe comment tu le formules, mais c'est vrai. Et c'est une des choses que je trouve aussi importante, en tout cas moi, que je ressens très fortement, c'est le fait d'en parler, en fait. Parce que, évidemment, le Liban est un pays qui bénéficie quand même d'une bonne pub, tu vois, à l'étranger. Le Liban, quand il se passe quelque chose, on en parle, on en parle en positif, on essaye de dire les pauvres, les pauvres. Donc, il y a une espèce de sentiment de, voilà, quand il se passe quelque chose, les gens en parlent, que ce soit les médias en France ou les personnes en France, une espèce de sympathie en disant, oh là là, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Ok, donc ça dure un certain temps. Puis après, j'entends, tu vois, c'est pas la vie de tout le monde, donc chacun reprend sa vie. Et toi, tu te retrouves un peu solo avec ton truc en disant, mais les gars, c'est pas fini, vous êtes fous ou quoi ? Et en fait, tu... Et là, j'ai une pensée hyper forte pour les victimes du séisme en Turquie en Syrie. Ce truc-là, t'as cette impression que le monde entier est derrière toi. Et puis d'un coup, il n'y a plus personne, parce que les gens reprennent leur vie, en fait. Et je le dis vraiment sans amertume, je le comprends, tu vois. Mais je trouve que ça t'envoie dans un sentiment de solitude, alors que nous, ça va, tu vois. On est ici et ça change rien à notre quotidien. Mais j'ai une espèce de frustration quand je vois qu'on arrête de parler du Liban. Je dis là, mais vous êtes fous ou quoi ? Il faut continuer à en parler tout le temps. Et ce podcast, c'est un peu ça, c'est de se dire, il y a toujours des choses à dire. J'ai envie de dire, mais vous comprenez pas, écoutez mieux, écoutez plus, tu vois. Et à côté, ben non, les gens reprennent leur vie, il se passe d'autres choses. Voilà, le monde est au-delà de la France et du Liban. Je l'entends, je le comprends. Mais voilà, en tout cas, moi, parfois, je ressens cette frustration de me dire, mais j'aimerais tellement qu'on en parle plus, tu vois. Ça aide pas au sens concret, tu vois, mais juste de garder la discussion ouverte sur ce qui se passe. En fait, non, c'est pas... Je n'accepte pas le nouveau normal, tu vois. Tu vois, au Liban, maintenant, les standards sont tellement bas que, tu vois, on s'en contente, en fait. À l'estranger, tu t'en contente, tu te dis, ah, les pauvres, haram, le Liban, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Pas ça, autre chose. Et eux, sur place, ils se disent, ah, ça va, c'est moins pire qu'hier. Donc, c'est le nouveau normal, tu vois, c'est OK. L'essence, tu vois, si tu connais personne au Liban, t'en parles plus de l'essence, alors qu'il n'y a toujours pas... Enfin, tu vois, sinon, ça ne va pas beaucoup mieux. Les médicaments, c'est Kata. L'hôpital, c'est Kata. Enfin... Je sais pas, j'ai un problème à accepter. Ces histoires de nouveau normal, bah voilà, maintenant, c'est comme ça. Vous êtes fous, quoi. Non ? Et en même temps, ça parait une montagne, parce que ça nous dépasse, c'est bien au-delà de tout ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, mais... Et voilà, le fait de juste se dire, bah, au fond, c'est comme ça. Et puis les Libanais, ils ont l'habitude, tu vois. C'est comme ça. Ah non, putain. En fait, c'est pas censé être... C'est pas censé parce que c'est dans un pays comme le Liban. Encore une fois, ça peut être transposé à plein d'autres pays, mais parce que c'est dans cette région... C'est grave, mais c'est pas super grave, tu vois. C'est-à-dire, mais putain, vous êtes fous, quoi. Mais ça aussi, c'est grave. Je pense qu'on arrive à ce stade-là pour, du coup, revenir à comment je vis, qu'est-ce que ça change dans ma vision des choses, le fait d'être Libanaise et de voir ce qui se passe là-bas. Moi, j'ai un gros problème avec le pouvoir. Je ne crois plus en la politique et en le pouvoir, mais que ce soit ici ou là-bas, ici, à une Autrichienne. Mais là-bas, c'est la démonstration que le pouvoir n'est pas sain, que tout le système, ça ne fonctionne pas. Mais je reviens du Brésil, là, il n'y a pas longtemps. J'étais, quand à Brésil, il y a eu des tensions. Mais je me suis dit... Non, mais c'est partout comme ça. Il y a un problème avec le système. Ça ne va pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que c'est pour ça que le Liban et que le monde, en général, quelque part... Parce qu'en fait, tu as beau croire, vouloir faire, actionner, partir dans la rue, aider les autres, ça ne peut pas aller plus loin que ce que toi, tu es capable de faire. Parce qu'au-dessus, ça te pompe le fric, l'énergie, l'espoir. Et ils sont râlés dans la rue et ils sont restés des mois. Et quand ils sont descendus dans les rues, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Et en fait, pas du tout. Et donc là, je pense que tous, et nous, on n'y était pas dans la rue, donc ils sont épuisés, en fait. Et ils sont là, bon, on fait comme on peut, on survit, c'est moins pire qu'hier. Aujourd'hui, j'ai mis l'énergie solaire à la maison, donc ça fonctionne. Ah, c'est bien. OK, la monnaie, un dollar, c'est 60 000 la semaine dernière, c'est pas possible, en fait. Donc, mais je pense que quand t'es confronté à, c'est pas de l'impuissance, mais c'est juste à la réalité que tu peux déployer ce que tu peux à ton échelle, mais il ne faut plus attendre qu'à l'échelle supérieure, il y a un truc qui se passe. Il ne faut que ce soit, bien sûr. C'est triste. Mais quelque part, est-ce que c'est pas aussi un peu nos réalités, un peu ces derniers temps, de dire, on parle d'écologie, on parle de... Mais en final, faisons ce qu'on peut faire à notre échelle, mais essayons de passer le mot autour de nous, d'éduquer nos enfants d'une certaine façon, mais quelque part, c'est... Il faut maximiser l'énergie là-dedans, mais pas dans... La déployer dans le reste qui part dans du vent, parce qu'au-dessus... Mais ça se suit pas, quoi. C'est terrible. C'est hyper négatif, comme ils disaient. J'ai conscience, hein. Ah non, mais c'est... Je le comprends. C'est le constat. C'est le constat du moment, après. C'est ton jamais. C'est ton jamais. Ça peut changer. Mais tu vois, je trouve que le... Un moment qui a été un peu hors du temps, je trouve, c'est d'aller voter. Moi, j'ai été voter... Donc j'ai ma trace violette, là, pendant les semaines. J'ai pas compris, j'ai mis tout mon doigt. Moi, j'ai eu mon pouce. J'avais mon pouce violet. Et d'ailleurs, nos connaissances communes se sont bien foutues de ma gueule. Je suis arrivée au boulot avec mon pouce violet. Non, toi, tu as été votée. Non. Non. Pas possible de le cacher. Et en fait, quand j'ai été votée, déjà, moi, j'ai un sentiment de... J'adore aller voter. C'est bon. Un petit kiff que j'ai. Tu vois, la petite carte électorale française. J'aime aller voter. J'aime, voilà, participer de cette manière-là. Aussi parce que j'ai une vision très française de ce que c'est que la démocratie, le fait d'aller voter et tout. Et que j'ai conscience de la chance que j'ai de pouvoir aller voter. Donc voilà, quand j'étais en France, enfin, quand il y a des élections en France, pour moi, c'est vraiment... Ça se loupe pas, quoi. On y va. Quand j'ai appris que je pouvais voter au Libre, je connaissais rien. Je me suis dit, t'inquiète, on va se renseigner tout partout. Enfin, j'étais à fond. Je commençais à dire à mon père, où est-ce que je dois voter ? J'ai un peu où je vote. Oui, c'est là-bas, c'est là-bas. Je dis, OK. Un village où j'ai pas mis les pieds depuis... Je peux pas t'expliquer, mais c'était le village du grand-père. Du coup, on est encore là-bas. Du coup, je me dis, OK, je commence un peu à me renseigner. Je suivais énormément de gens sur les réseaux, évidemment, à ce moment-là. Et vraiment, je remercie les réseaux sociaux d'exister. Parce que j'apprends plein de choses. Renseigner à voir des choses, à écouter, à écouter des podcasts, pour essayer de comprendre un peu plus. Et encore une fois, sortir de la vision de ma famille. Parce qu'on est quand même aussi conditionnés, comme tout le monde. Nos parents pensent d'une certaine manière, nos oncles et tantes d'une certaine manière, nos cousins, etc. Notamment ceux qui sont encore sur place. Et donc là, je me sentais tellement en contrôle. Là, j'ai le pouvoir de faire un choix qui est ouf. Et donc l'acte était super cool d'aller voter et c'était top. Puis je sais pas, j'étais avec plein de Libanais. C'était trop marrant. Et ils venaient en famille. Ça s'embrouillait dans la queue et tout. C'était un bordel de fou. Enfin, j'ai kiffé. Je passais un trop beau moment. Alors que j'étais à Anthony dans le 92. Moi aussi, ma soeur. Là, j'étais toute contente d'y aller. Je sais pas où j'étais. Mais j'étais trop contente. J'étais avec mon pouce là. J'étais trop contente. Et ma carte d'identité. J'ai 7 ans dessus. Mais j'étais trop contente d'aller voter. Et je trouve qu'il y avait du coup un pic, tu vois. Un pic de se dire, voilà, là, j'ai les choses en main, tu vois. Et à côté, j'avais mes parents qui me disaient, tu vois, eux, ils ont été votés à Nice. Et ils me disaient, bah... Enfin, ils étaient contents quand même d'aller voter parce que c'était la première fois de leur vie. Enfin, c'était quand même un truc de fou depuis qu'ils sont en France. Enfin, ils avaient l'acte de vote quand même au Liban. C'est pas très répandu, quoi. Donc, eux, ils étaient contents, tu vois, d'y aller. C'était, voilà, c'était fier. Mais tu sentais qu'il y avait un peu moins de naïveté, je pense, chez eux que chez moi, tu vois, alors que c'était l'année dernière. Où ils se disaient plutôt, bah, on y va, c'est important, voilà. Après, enfin, tu vois, est-ce que ça va changer quoi que ce soit, voilà. Et moi, quand j'ai vu qu'il y avait quelques députés, tu vois, qui passaient des listes de l'opposition, je me suis dit, bah, putain, ça valait quand même le coup, tu vois. Ok, c'est... Ça parait tout petit. Et c'est ça, je suis dit, ça parait tout petit. On fait ce qu'on peut, tu vois. Mais ce truc-là, quand même, je me suis quand même rendu compte que, même si ça va prendre un temps fou, même si ça va être saboté par mille, de mille manières, je me voyais pas faire autrement, en fait. Donc, en fait, même si t'y crois plus, au fond, tu peux pas ne pas y aller. Donc, en fait, t'y vas quand même. Donc, en fait, tu joues quand même le jeu du pouvoir. T'as pas le choix parce qu'il faut quand même aller apporter ta voix. Et les changements sont petits, les évolutions sont petites. Mais, bon, ça a le mérite d'exister, quoi. Mais ça reste déceptif. Tu sais qu'il y a plein de gens au Liban, il y a un pourcentage de gens au Liban qui ne sont pas allés voter. C'est hallucinant. Je te dis, mais vous êtes là-bas. C'est vous qui vivez en premier, nous, ça va ? Mais c'est les premiers qui n'y croient plus. Ouais, bien sûr. Pour certains. Bien sûr. Donc, tu te dis, c'est dur, quoi. C'est dur. Et en même temps, tu peux que comprendre qu'ils se disent ça. Qu'est-ce que je vais aller voter pour un mec qui n'a jamais fait ça de sa vie, qui va être entouré de gens qui vont essayer de le bloquer ou de la bloquer, d'ailleurs ? Qu'est-ce que je vais, tu vois ? Laissez-moi tranquille, en fait. Et c'est bon quand t'es d'une plus jeune génération, que tu es partie de la diaspora et que tu n'as jamais vécu au Liban. Évidemment, pour nous, c'est toutes tes raisons d'espérer, tu vois. Et donc, je peux pas du tout en vouloir quand, sur place, ils te disent... T'es mignonne, toi. T'es mignonne. Mais ça va rien changer, quoi ? Quand tu vas voter à Paris, je suis allée voter, pareil. Un, bon, tu trempes ton doigt dans l'encre pour dire que tu as voté, mais t'arrives, c'est old school. Moi, quand les gens ont vu mon doigt avec de l'encre, après, ils ont dit, mais tu sais, Cynthia, qu'on votait comme ça, ce système, c'est vieux. C'est vieux. C'est vieux de faire ça. C'est pour pas voter deux fois. C'est ça. Ah ouais, on en est là. Ouais, on en est là, ouais. J'ai dû lui rater mon doigt, c'est n'importe quoi. Mais tu vas être un espèce de poster dépliant avec toutes les têtes des mecs, mais il n'y a même pas les têtes dessus. Je ne sais plus s'il y avait les têtes ou juste les noms et c'est écrit en arabe. C'est en arabe. J'étais en panique. Mais bien sûr. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on me donne ? Et tu dois écrire dessus. Mais what ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? On est où, là ? Bref, pour ensuite renvoyer. C'est même pas, comment dire, c'est même pas ouvert. En France, c'est ouvert là-bas. C'est envoyé. C'était... Old school. Ah ouais. Mais bon, j'étais contente. Voilà, quand même contente d'y aller, quoi. Ah ouais, j'étais trop fière. Je l'ai mis dans mon petit bilan annuel, là, que je fais avec moi-même et moi-même. Voilà. Tu vois, 2022, pour moi, c'était... Il y avait à la fois les élections, il y avait en France et il y avait au Liban. Donc pour moi, c'était... J'étais fière de... Enfin, autant aller voter en France, c'était moins une fierté, parce que j'ai plus de l'habitude. Mais aller voter au Liban, pour moi, j'étais là. Ouais, bah, ça fait partie des moments de 2022 où j'ai kiffé, quoi. Et puis ça t'ouvre des discussions, t'en parles avec les gens autour de toi. Encore une fois, c'est une occasion pour en parler, au moins. Monsieur, non, je pourrais en parler il y a 50 ans. Mais tu l'as un peu mentionné aussi, là, tout à l'heure. Une question très simple. Est-ce que tu as déjà pensé aller vivre au Liban ? Oui. Alors, étant jeune, pas du tout. Quand j'habitais à Paris, en fait, à mes 12 ans, on est partis vivre en Suisse. Mais avant de partir, on est partis vivre en Suisse pour le travail de mon papa. Mais, en fait, avant ça, il avait potentiellement, peut-être, une opportunité pro au Liban. Et moi, j'ai 11 ans, je ne me dis pas du tout. Pas du tout. Je pleure de... Je ne veux pas y aller. Ça me fait peur, le Liban. Je n'ai pas envie. Donc, on n'y est pas allé. Donc, moi, à cette époque-là, pas du tout. Vivre au Liban, ce n'est pas une option. Et puis, j'ai un de mes meilleurs copains qui est libanais d'enfance. J'ai grandi à Paris avec lui. Et là, lui, il doit partir vivre au Liban. Son papa travaille au Liban et tout. Donc, il part vivre au Liban. Et je le vois passer son adolescence, donc collège, puis surtout lycée. Il est au Liban. Moi, je suis en Suisse. Donc, autant te dire. Ça te sent bien, toi. Mais total. Genre, tu es dans un salon minimaliste et tu as un autre salon. C'est le bordel. Il y en a partout. Enfin, voilà. C'est vraiment un cadre autre. Et il s'éclate. Il passe ses années lycées incroyables. Moi, je suis à Genève et ça ne me plaît pas. Vraiment, c'est du tout. Moi, j'ai rencontré des gens super. Mais je n'ai pas aimé mes années lycées à Genève. Oui. Et là, je commence à remettre en question un peu tout ça. Je me dis, c'est incroyable. Là, il parle l'arabe. Il ne le parlait pas. Il parle français. Il parle anglais. Avec ses copains. Ils sont tout le temps tous ensemble. C'est une grande famille. Ils se ressemblent. Oui. Ils ont les mêmes racines. Il y a un truc qui vibre entre eux et ça sonne juste. Moi, il y avait des vibrations, mais ça ne sonnait pas. Tu vois, fausse note un peu. Tu vois, je me dis, wow, trop de chance. Et là, je commence à me dire, moi aussi, j'aurais bien aimé faire mon lycée là-bas. Franchement, si j'ai des enfants, moi, je veux les faire grandir au Liban. Je commence à dire ça. Donc, j'ai 18 ans. Je me dis, moi, mes enfants, je les aurais au Liban. Aujourd'hui, non. Malheureusement. Mais en vrai, voilà. Donc, je pars dessus et je vais faire mes études à Paris. Je fais mes études d'ostéo. Et là, se pose la question, où est-ce que je vais travailler ? Donc, c'est 5 ans d'ostéopathie à Paris. Je me dis, au bout de mes 5 ans, je ne veux pas rester à Paris. J'ai envie d'une expérience à l'étranger. Et là, je me dis, potentiellement, pourquoi pas aller vivre au Liban ? Donc, je vais au Liban. Je vais rencontrer tous les ostéopathes. Ils sont peu nombreux. Il y en a peut-être 5 au Liban à cette époque-là. Et je me dis, pourquoi ne pas faire 6 mois au Liban, 6 mois à Paris ? Je commence à envisager des schémas. Et c'est un truc qui m'attire. Et en même temps, je me dis, le Liban, je connais. Là, j'ai l'opportunité d'aller vivre à l'étranger. Et donc, j'hésite de partir à Montréal. Et après Montréal, ça s'est suivi que je reviens à Paris. Mais il y a eu un moment de... Ah, mais c'est intéressant pour moi d'aller travailler au Liban. Puis, je fais ostéopathe pour des Libanais. C'est quand même cool de leur apporter un peu de la santé, le confort, l'hygiène de vie. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, non. Avec toutes les évolutions, en plus, là, c'est plus compliqué de se projeter. Même si tu as tes parents qui sont là-bas. Ouais, même si tu as les parents. Je ne pourrais pas... On ne peut pas juste faire abstraction de ce qu'ils vivent et dire « Moi, j'adorerais vivre au Liban, le Liban, c'est génial. » Ce n'est pas la réalité des choses. C'est hyper dur, aujourd'hui, le Liban. Ce n'est pas confortable pour eux du tout. Et il reste parce qu'ils ont décidé de mener une vie là-bas. Ils ne peuvent pas tout abandonner et partir pour plein de raisons. Mais ce serait mentir de dire que le Liban, c'est magnifique. Et qu'on y vit bien, qu'on y travaille bien, qu'on y gagne bien sa vie. Ce n'est pas du tout ça. Oui, ce n'est pas vrai. Voilà. Ce n'est pas possible. Ils rêveraient d'être à notre place. Donc, je ne pourrais pas... Il y a un peu ce côté de devoir, quoi. Il n'y a pas un espèce de dire « Si moi, je pars, j'abandonne déjà tout ce qu'ils ont fait pour nous. » Ils ne sont pas venus ici pour se la couler douce. Quitter un pays, c'est agréable. Personne. C'est ce dont je voulais parler avec mes parents, notamment. En fait, une immigration, elle est toujours choisie au sens où, oui, tu peux rester. Mais elle n'est jamais choisie au sens... Ce n'est pas du confort, en fait. Ce n'est pas expatrié, en fait. C'est migrant. Ce n'est pas pareil. Vraiment, la diff est quand même importante, en fait. Et ils ne sont pas venus parce que c'était la sweet life et que c'était trop bien, quoi. Ils sont venus pour des raisons d'avenir, de futur, de faire mieux pour la génération qui suit. On est la génération qui suit. Donc, ça, tu te dis « Est-ce que moi, je vais aller me remettre dans un truc qui a l'air quand même assez compliqué ? » Et à me demander de faire des sacrifices qu'eux, en fait, ont fait pour que moi, je n'ai pas à les faire. Il y a un espèce de truc où tu te dis « Est-ce que vraiment, je vais... » Tu vois, parce que je prends vraiment cette route-là ou pas. Ouais. Et d'un autre côté... Tu vois, j'écoutais un podcast le jour sur les banlieues autour de Paris. Et un mec qui a grandi dans les banlieues et qui disait « En fait, il va falloir... » Il y a eu zéro changement. Regarde. Les anciennes générations qui ont vécu la guerre, qui sont restées, qui se sont battues, ce n'était pas facile. Et c'était un moment de changement. Et le changement n'est jamais facile. Et tu ne peux pas... Enfin, comment dire... Il en faut certains qui restent et qui se battent. Et les banlieues, ça va être la même chose. Il dit « Tous les jeunes qui réussissent dans leur vie, qui font une carrière, qu'est-ce qu'ils disent ? » Ils n'attendent qu'une chose, c'est de se barrer de la banlieue. Mais il disait « Il en faut qu'ils restent. » Parce que si tu veux changer l'avenir de la banlieue, le contexte de la banlieue, si tu veux la faire évoluer, il faut que tu restes. Je me dis « Mais le Liban, c'est pareil. On part tous. » Et moi, je ne suis pas partie. Je n'ai jamais habité. Mais d'un autre côté, je me sens Libanaise. Il va falloir qu'il y ait des gens soit qui reviennent, soit qui aillent. Ou qui aillent là-bas. Ou qui aillent là-bas. Parce que sinon, ça ne changera pas. Et au moment du vote, pour moi, ça a été un élément de... Ils me font un profil game changer. C'est quelqu'un qui n'est pas fils d'eux, qui n'est pas déjà là depuis je ne sais pas combien d'années. Donc, il va falloir. Mais je ne pense pas être capable d'être cette personne-là. Je ne sais pas. Peut-être. On verra. On verra. Je ne te demande pas de prendre une décision tout de suite. Ce n'était pas pour que tu te positionnes. Tu m'as tendue à chaque fois sans stresser. C'est à ce que je dois dire. Oui, je dois dire. Non, je ne sais pas. Moi, j'ai un... Je me souviens quand je faisais mes... Donc, j'ai étudié à Paris. Mais j'avais un an d'études à l'étranger qui était obligatoire. Il fallait que je parte. Et donc, j'avais six choix à faire pour mes choix de départ à l'étranger. Moi, je voulais partir aux Etats-Unis. Je voulais partir en Californie. C'était mon objectif. Donc, c'était mon premier choix. Et il fallait mettre deux zones géographiques différentes dans mon choix des six. Ça, c'est partie des demandes de l'école. Donc, je mets les Etats-Unis. Et puis, je me dis... Donc, mes quatre premiers choix. Je me dis, mes deux derniers. Je vais mettre le Liban. Je me dis, pourquoi pas ? Tu vois, ce sera l'occasion. C'est une année d'échange. Je vais aller apprendre l'arabe. Ça va être cool, tu vois. Je le mentionne à ma mère. Qui vraiment me dit... Qu'est-ce que tu veux aller faire au Liban ? Elle dit, qu'est-ce que... Elle dit... Bah... C'est sorti qu'elle dit... Elle voulait pas être genre désagréable, tu vois. Mais elle était là... Qu'est-ce que je dis ? Bah, je sais pas. Je vais aller... Je vais aller à l'USJ. Je vais aller... Enfin, donc à l'Université Saint-Joseph. Où, littéralement, je pense que c'était trois quarts de ma famille a été. Où je vais aller à Yubi, l'Université Américaine. Je sais pas, tu vois, ça va être cool. Je pourrais voir la famille. Et puis, j'avais envie aussi de me dire, ce sera une expérience cool. Je pourrais vivre là-bas pendant un temps défini. Revenir tranquille dans mon confort, tu vois. Sans... Sans impact, tu vois. Très long sur la vie. Je me sens vraiment ma mère qui me dit... Non, 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 non. En même temps, elle voulait pas que j'aille en Californie non plus, parce que c'était trop loin. Donc, j'étais là... En un moment donné, il va falloir choisir. Elle a choisi Londres dans sa tête. J'ai quand même été en Californie. C'est ça qui s'est passé. Mais voilà, je sentais que pour elle, c'était... Enfin... Va t'ouvrir l'esprit, en fait. Tu connais déjà le Liban. J'ai dit, bah non, je connais pas le Liban, en fait. Je connais le Liban en vacances. Je ne connais pas le Liban. Je peux pas dire... Je sais ce que c'est, j'en sais rien. Et c'était en... J'allais pas me rajeunir, mais c'était en 2010. C'est en 2011. 2011-2012, tu vois. J'avais 19 ans. Je dis, bah... Non, tu vois, c'est mon moment, là. Elle m'a dit, non, non, comme ça. Du coup, en tant que bonne fille, je n'ai pas mis le Liban au dernier choix. Et... Mais voilà, je me rappelle de cette discussion qui me disait, qu'est-ce que tu vas aller faire au Liban ? Et c'était sans... C'est pas pour être méchant ou, tu vois, comme si elle était passée au-dessus, loin de là. Mais pour moi, elle avait d'autres ambitions, en fait. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok. Au final, j'ai eu la Californie, donc c'était très bien, j'étais ravie, mais... Quand même, tu vois, tu sentais que... Ça ne s'est pas fait. Mais voilà, c'était mon petit moment où je me suis dit, pourquoi pas, tu vois, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. J'avais une question, il nous en reste quelques-unes, mais... Comme on parle de biculture, de manière générale, même si, encore une fois, notre point commun, c'est le Liban, moi, je sens une connexion avec les autres personnes biculturelles qui ne sont pas libanaises du tout, des franco-marocains, des gens qui viennent d'ailleurs, en fait, dont je ne connais pas le pays. Moi, je sens une connexion avec eux, alors qu'on ne vient pas du tout du même endroit. Est-ce que toi, tu ressens ça avec des personnes qui sont biculturelles aussi ? Non, mais complètement. Complètement, parce que tu as des discussions. En fait, c'est exactement les mêmes sujets de conversation. C'est exactement pareil. Et c'est... Notamment quand je suis allée à Montréal, j'étais... J'ai d'abord habité seule, puis en fait, Montréal, c'est trop bien, parce que j'ai déménagé en trois ans, j'ai déménagé trois ou quatre fois. Et j'ai habité en coloc avec des Libanaises, donc il y avait tous les Libanais qui étaient à la maison tout le temps, c'était génial. Mais d'un autre côté, quand j'ai habité seule au départ, quand je suis arrivée, je me suis beaucoup rapprochée de Marocains qui étaient là-bas. Et je me sentais... Je ne sais pas, c'est un peu le truc réconfortant, en fait. Tu as l'impression qu'ils sont comme toi, parce qu'ils ont ce partage, qu'ils ont les valeurs de la famille. Alors après, ça dépend biculturel d'où ils vivent. Mais c'est vrai que je me sens proche des gens qui ont une autre culture qui, quand même, quelque part, se rapproche. Culture orientale. Oui, culture orientale. Tu vois, même, on était au Brésil, je parlais avec une meuf qui habite en France et qui est aussi brésilienne. Mais il y a ce truc-là, tu vois, de... Ouais, mais j'adore mon pays, mais par contre, je suis ailleurs, mais je suis contente là où je suis, je ne reviendrai pas tout de suite. Parce qu'en fait, bon, voilà, je grandis, j'évolue, ça m'apporte plein de choses d'être en France. Mais il y a ce côté famille quand elle revient. Tu vois, tu te retrouves dans ces gens qui ont cette biculture et qui en font une richesse et qui ne sont pas victimes de... Comme tu dis, qui ne sont pas partis malgré eux, mais qui sont partis ou qui sont juste nés ailleurs, mais qui se sentent bien dans les deux endroits. Tu vois, je dis citoyens du monde, mais quelque part, c'est vrai. T'es bien dans les deux pays, quoi. Et c'est assez marrant parce que j'ai... Mon copain est franco-vietnamien, mais avec pas du tout, du tout, du tout la même relation avec le Vietnam. Son père est venant en France. Donc son père est vietnamien, il est venant en France. Et il y a eu vraiment une scission totale qui s'est faite avec le Vietnam, ce qui est le cas de beaucoup d'immigration de la ville du Sud-Est de cette période, où voilà, t'arrives en France, tu coupes et tout, terminé. Tu changes de prénom, même son nom de famille a été changé, etc. T'es français, point. Et donc du coup, on n'a pas du tout la même relation bi-culturelle. Tu vois, lui, il récupère beaucoup de choses dans la nourriture. Son père est un excellent cuisinier. Je suis trop contente. Franchement, Liban, Vietnam, on est trop bien. Et donc du coup, il y a beaucoup de cuisine dans sa famille. Il y a quelques mots, tu vois, vietnamien du quotidien, en fait, qu'il utilise avec ses frères et soeurs et son père. Il n'y a jamais été, son père n'y a jamais été. C'est ouf, tu vois. Moi, ça me paraît fou. Quand on s'est rencontré, je me disais, mais ça paraît... Ton père n'y a jamais été, tu vois. Et après, j'ai compris l'histoire, j'ai compris pourquoi il n'y avait pas été. Et maintenant, je le comprends parfaitement. Mais c'est un rapport qui est complètement différent. Enfin, moi, je t'ai dit, le Liban, ça sort, je ne sais pas, à 15 minutes avec moi. 15. Max. T'as capté qu'il y avait un truc, j'ai dit Liban. Ah, d'accord, t'es libanaise. On en parle 20 ans. C'est comme ça. Thomas, c'est juste parce que... Donc, mon copain, c'est juste parce qu'il a les yeux bridés, quoi. Donc, les gens vont se dire, ah, tu viens d'ailleurs un peu, tu vois, t'as l'air un peu exotique par rapport à l'entourage. Et du coup, c'est là où il va te dire, ouais, mon père est vietnamien. Mais tu sens qu'il n'y a pas cette... Ça n'a rien à voir, en fait. L'implication de l'autre pays dans sa vie, elle est beaucoup plus... En périphérie, quoi. Au moins, c'est au cœur du truc. C'est même un peu étouffant, je pense. Parfois, pour les autres, en tout cas, les gens qui vivent avec toi, quoi. C'est tout le temps là, quoi. Donc, voilà. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a embrasé cette culture avec lui. Donc, c'est très marrant d'avoir un grand franco-vietnamien, les yeux bridés, qui parle l'arabe. C'est vraiment trop mignon, quoi. Ah, c'est... What ? Il n'a pas les yeux bridés. Mais tu vois, quand ils sortent deux, trois mots, c'est chouette de voir que t'es avec des personnes qui... Même si eux n'ont pas forcément... Ils n'ont pas la même vie, pas la même expérience. Pas du tout, moi, les mêmes familles. Quand même, il y a un truc de... Tu comprends, tu te comprends, et t'essayes de prendre ça à bras-le-corps. Mais ouais, ce truc un peu de se dire juste quelqu'un qui... Autant je me sens 100% française, autant le fait de ne pas avoir la même couleur de peau que tout le monde, forcément, de ne pas avoir des traits physiques, comme tout le monde. J'ai un nez libanais. Je ne peux pas passer à côté. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Je l'accepte. Je l'accepte. Ça fait partie des choses que j'ai récupérées. J'ai des gros sourcils. Ça fait partie des choses que j'ai récupérées. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais du coup, je sens quand même que, tu vois, physiquement, je ne le sens pas forcément à tout le monde. Et encore, moi, j'ai la peau claire. Ce qui n'est pas le cas de ma mère et de mon frère, qui ont la peau vachement plus mat. Et du coup, juste d'être avec quelqu'un qui, lui aussi, est différent physiquement, en fait, c'est une espèce de réconfort. Alors qu'on n'a pas le même rapport à la double culture. Mais, tu vois, juste, on est un peu différents tous les deux. Et je trouve ça chouette. En tout cas, j'ai trouvé un peu une espèce de réconfort là-dedans. Ce n'est pas souvent pour les trucs très positifs. C'est quand on te fait remarquer que tu es différent ou quand les gens comprennent que tu es un couple très, très mixte. Mais voilà, il y a une espèce de réconfort avec quelqu'un qui est lui aussi différent, mais avec sa propre histoire. Ouais, c'est quand même cool. Est-ce que j'ai deux questions, en fait, qui sont un peu... On va plus parler de challenge, on va dire. Parce qu'on s'est beaucoup parlé de ce qui était positif dans la bi-culture. Je pense qu'on a tous compris à quel point ça nous apportait des choses, une nouvelle perspective, une capacité d'adaptation. Et puis, juste sur là, une richesse culturelle qui est énorme. Et est-ce que tu as senti déjà que ta bi-culture, c'était un challenge, parfois ? Ça aurait été plus facile que tu sois 100% à tous les niveaux françaises ou d'une autre nationalité, d'ailleurs ? Non, mis à part quand j'étais vraiment... Quand j'étais petite et que j'étais dans cette école très privée catholique, petit quartier de Ney-sur-Seine, riche, voilà. Là, à ce moment-là, oui, j'ai senti... Ça a été difficile à certains moments parce qu'on me faisait sentir ma différence et qu'on se moquait un peu de moi, quoi, dans la cour de récré. Mais sinon, j'ai jamais eu... Non, j'ai jamais eu de moment où ça a été un souci. Parce que je pense que c'est lié au fait que je parle français comme une parisienne, je m'appelle Cynthia, mes parents ont choisi mon prénom aussi pour que je ne m'appelle pas, je ne sais pas... Un nom plus marqué, quoi. Ouais, à Nour, tu vois. Mais donc, tout ça, ça a fait que, ben, j'ai jamais senti que c'était un frein. Et en plus, on est en France et que... Et tu parlais tout à l'heure de parler du Liban, il faut qu'on parle du Liban, qu'on ne s'arrête pas de parler du Liban. On est quand même en France. Et en France, on parle du Liban. C'est ça. Il y a un lien avec le Liban en France. Et donc, quelque part, ça n'a jamais été négatif, ma double nationalité libanaise. T'es Libanaise ? Ah, j'adore le Liban. J'adore le Liban. J'adore le Liban. J'ai un ami libanais. Ah, j'adore manger libanais. Enfin, bref. Il y a toujours ce truc-là de... Ah, c'est cool, c'est bien. C'est un a priori positif, en fait, qui est... En vrai, hyper injuste. Enfin, nous, ça nous bénéficie. Donc, t'as envie de dire, c'est très cool. Mais tu sens la différence... Exact. Avec des Marocains, des Algeriens, des Tunisiens. Faut en citer que quelques-uns. Où tu sens que c'est... Il y a moins de... Oh, j'adore le Maroc ou j'adore l'Algérie, quoi. Il y a moins ce truc-là. Et je pense que l'histoire, aussi, entre les deux pays, fait que... C'est que, voilà, c'est pas pour rien qu'il y a cette relation-là. Mais c'est sûr que ça a forcément aidé. Enfin, moi, je me sens très privilégiée. Je me rends bien compte que d'avoir grandi en France. On peut l'appeler Marianne. Encore une fois. Pareil, le choix du prénom n'est pas anodin. Mon frère s'appelle Christophe. Voilà. Ouais. Tu vois, il y a une grande... Il y a quand même... Voilà, un choix qui a été fait. Tu sens qu'en effet, ça permet, en fait, une intégration un peu plus douce, on va dire. Donc, encore une fois, ça nous bénéficie. Donc, j'ai envie de dire, tant mieux, je vais pas me rajouter un challenge. Ouais. Mais quand tu penses à la façon dont d'autres personnes qui te ressemblent, franchement... Mais quasiment de manière... Enfin, tu vois, je pourrais passer pour n'importe quelle nationalité de la région, tu vois. Dès qu'on sait que je m'appelle Marianne et que je suis libanaise, comme si les gens soufflaient, quoi. Ça va. Tu te dis, putain, c'est horrible, en fait. Tu te dis, bah... Enfin, moi, c'est un autre, c'est encore un autre sujet, mais... Mais c'est fou à quel point la vision que les gens ont de toi, elle change en fonction de... Voilà, d'où tu viens, d'où t'as grandi. C'est... Ouais, on catégorise. Mais déjà, un, le physique, et deux, de la nationalité. C'est quoi ton passeport ou c'est quoi... Ouais. C'est pas un, deux... Je trouve ça terrible, en fait, parce que... Concrètement, ça ne change rien. Enfin, ça change, parce qu'on en parle, tu vois. C'est notre richesse. Mais c'est juste que dans les rapports, le rapport aux autres... Moi, je suis à Paris, j'ai grandi à Paris, enfin, tu vois, donc je suis là, mais... Et tout le monde pense que je suis iranienne. Parfois, on me dit, ouais, t'es marocaine, t'es iranienne, t'es... Parfois, indienne. On te fait la liste. Ouais, ouais, ouais. Au Brésil, on m'a dit, bah, tu passes pour le local, sans problème. Enfin, tu vois, donc t'es là, bon. Mais finalement, parce qu'on me dit... Le mot différence ne s'applique pas, en fait. On est tous un peu pareils. En fait, tu t'adresses à un étrumeur, en fait. Enfin, à la base. C'est de comprendre juste que t'es une personne en face de toi, et t'apprends que t'es la personne versus... T'apprends que t'es la personne en fonction de ce que tu sais d'elle, quoi. Donc, bon. La différence, elle est juste physique. Maintenant, c'est fini, on a fini. C'est fini, c'est ces temps où... Chacun naissait dans un pays, grandissait dans un pays, mourait dans un pays. Aujourd'hui, tu nais quelque part, tu voyages 14 000 fois, t'as intérêt quelque part, tu fais tes études, et tu donnes l'essence à des enfants dans un pays qui n'est pas le tien, et ils deviennent... Enfin, ils ont la nationalité du pays où ils naissent, mais ils ne ressemblent pas. Mais donc, maintenant, il n'y a plus de différence. Ça va commencer à se confond en avoir plus, quoi. Ouais, c'est qui le repère, là ? C'est qui la personne, tu vois, le modèle ? Le prototype. Il est où le moule ? Ouais, c'est clair. Parce qu'il n'y a plus. Ça n'existe plus, mais nulle part, c'est sûr. Donc, ce mot de différence, il me dérange. Ouais, mais il y a encore, malheureusement. Dernière question. Est-ce qu'il y a des aspects de la culture libanaise dans lesquels tu ne te reconnais pas ? Moi, je vais prendre un exemple, ça peut t'aider. Par exemple, je ne me reconnais pas du tout dans la culture du paraître et de l'esthétique. C'est vraiment un truc où moi, j'en ai même fait un rejet, en fait. Parce que la première chose, en tout cas moi, la première remarque qu'on te fait quand t'arrives au Liban, c'est une remarque toute petite. Soit t'as grossi, soit t'as maigri. Soit tes sourcils ne sont pas comme il faut, soit tes cheveux quand même, tout de suite. Et moi, en tout cas, j'ai grandi avec ce truc-là de quand j'allais arriver au Liban, je savais que c'était un des trucs qu'on allait me dire tout de suite. Et j'ai grandi en étant pas dans les standards féminins, tu vois. Je jouais au foot et j'étais tout un peu crasseuse. Enfin, tu vois, j'étais en train de faire mes trucs et j'aimais pas qu'on me peigne, ça me faisait mal aux cheveux. J'étais vraiment pas du tout comme mes cousines ou comme mes copines là-bas. Et moi, ça me saoule en fait. Et ça me saoule encore maintenant parce que même maintenant, j'ai 31 ans et je suis encore en panique quand je me le Liban de me dire qu'il faut que j'allais faire mes sourcils avant, il faut que mes ongles fassent attention, il faut que... Je me dis mais attends, c'est chiant quoi. Enfin, j'ai envie d'être... Enfin, je suis ce que je suis et voilà. Donc ça, je sens que c'est très quand même dans la culture. Et pour le coup, je me reconnais pas quoi. Et je me sens... Je sais pas si c'est très française de ce point de vue-là mais je me sens en tout cas plus libre que ce qu'on a envie de m'imposer au Liban. Voilà. Je sais pas si toi t'as un exemple... Oh bah déjà, cet exemple-là, ça me va très bien. Déjà de base, il y a ça qui me dérange énormément mais aussi le... Donc au-delà de ça, ça c'est un très gros sujet. C'est-à-dire que moi, je n'arrive plus à me taire. Donc c'est problématique parce que c'est les membres de ma famille que j'adore, que j'aime et qui sont vraiment... Mais je les aime profondément. Mais je ne peux pas me taire. Je sais que c'est inscrit un peu dans leur manière de faire. Mais désolé, moi non. Et donc je veux mon droit de parole sur... Tu me poses cette question, je ne vais pas y répondre. Juste, je ne répondrai pas à ta question. Au téléphone... Ça me rend... Comment elle va, machin ? Elle a perdu du poids. Mais on s'en fout. Mais elle va super bien. Je ne sais pas. Je suis pas sur sa balance là tout de suite. Et je m'en fous en fait. Ça ne conditionne pas le rapport que j'ai avec elle. Donc je m'en fous. C'est quoi ces questions ? Ça me rend dingue. Anyway, on passe là-dessus. Le deuxième truc, mais c'est un peu... Ça s'imbrique un peu avec ça. C'est vraiment la vision de la femme qui est encore trop... Comment dire ? Celle de nos mamans qui ont fondé une famille. qui ont... Ma maman, au départ, elle ne travaillait pas. Elle a tout de suite fait ma sœur. Elle nous a élevées. On a eu énormément de chance qu'elle soit avec nous ou qu'elle s'occupe de nous. Elle ne travaillait pas. Donc elle faisait les allers-retours à l'école, les activités, les copains, les machins. Et puis elle a retravaillé. Au partir du moment, on était au lycée. Elle a travaillé. Et en fait, moi je suis entrepreneur. J'aime bien prendre des risques. J'ai pris déjà mon sac à dos pour partir seule en Asie du Sud-Est alors que je n'avais jamais mis les pieds là-bas. Et je n'avais jamais voyagé toute seule. J'ai dit au revoir, je pars deux, trois mois. Ciao. Je suis ostéopathe, mais un jour j'ai dit bonjour, je vais passer un diplôme de prof de yoga. Elle me dit... Après, je vais faire du vélo, je vais donner des cours de vélo. Quoi ? C'est quoi le rapport mais tu pars en tout pire ? C'est n'importe quoi dans leur tête. Et heureusement que j'ai des parents qui sont beaucoup plus... qui ont une confiance en moi. Oui. Et ils me disent... T'es sûre ? Est-ce que d'abord, t'as analysé toute la situation ? Je suis partie avec mon sac à dos. Avant, j'ai fait un PowerPoint. Voilà où je vais... Avec des photos. Voilà comment je vais manger. Voilà où je vais me loger. J'ai toujours pas de nourriture. La mer, l'hôtel, la destination, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que... Comment ils sont et tout ? Donc vraiment, et ça pour assurer ma mère qu'elle dorme. Elle n'a pas dormi. Ouais, ça ne change rien. Non. Elle n'a pas dormi. Mais en tout cas, j'ai des parents qui sont un peu plus ouverts. Par contre, la famille, je pense que c'est toujours un peu difficile avant que tu aies atteint le point de succès. Ouais. Tes décisions sont toujours... Enfin, si elles sortent de la norme, on se dit Ouh là là ! Qu'est-ce qu'il se passe avec elle ? Ça va ? Elle va bien ? Elle va super bien. Tu deviens vite une sale pâche. Faire du jonglage dehors ? Jusqu'à présent, je suis très heureuse. Donc un, ça va. Ouais. Et deux, ça fonctionne plutôt bien ma façon de gérer ma vie. En tout cas, c'est cautionné par l'entourage, par les gens en général. Si les gens cautionnent, ça va. La famille, voilà. Ça va. Donc jusqu'à présent, j'ai pas eu trop de soucis, mais ça m'embête de me dire qu'il n'y a pas encore cette liberté d'esprit. C'est pas encore... Ouais. Le Libanais, il n'est pas complètement ouvert, complètement indépendant. Il est très conditionné par le regard des autres et ça, c'est une façon de grandir qui me dérange. Bien que c'est peut-être... Ça vient peut-être du fait qu'on vit tous ensemble au Liban et ça, c'est très agréable de savoir que tu as toujours quelqu'un qui est là pour toi, la famille est là, on vit tous ensemble. Mais il faut réussir à casser les... le... comment dire... les vieilles... les vieilles conditions qu'on s'était posées et grandir quoi et ouvrir la porte à quelque chose de nouveau et ça, on a de la difficulté encore au Liban et ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne pourrais pas aujourd'hui vivre là-bas. C'est parce que j'ai envie de... Moi, j'ai envie de mettre le bordel quoi. J'ai envie que ça dépasse de partout. Je colorie en dehors des traits. Si j'ai envie... Et encore, j'ai une vie... Ouais. C'est ça qui est fou. Je reparle encore du référentiel mais tu t'es dit... J'ai pas fait grand-chose. Ça va ! Tu vois ? T'es ostéopathe ! Même en étant ostéopathe, tu t'es dit... Ça va être chaud quand même. Là, l'histoire de yoga, je sens que ça n'a pas passé cette histoire. Non mais... Et encore yoga, tu vois ? J'ai dit vélo dans une salle avec un micro et des gens ils se sont dit mais ils se sont dit vraiment on la perd. C'est fini. Mais tu continues de faire de l'ostéopathie, hein ? Quand même. Tu dis oui, oui, je fais de l'ostéopathie. Mais tu continues, tu vas pas rire... Non mais... Ok, j'ai trois métiers. Ouais mais comment tu fais ? Tu es fatiguée, tu es fatiguée. Ma mère, allô ? T'es fatiguée ? Tu n'es pas ta voix ? Tu es fatiguée, hein ? Première chose, je suis en excellent forme, probablement plus que tous les membres de la famille Rémi parce que je fais du sport. Je m'active. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, c'est les... Ça pourrait être encore un autre podcast, le choix des études et le choix de vie, les choix de vie qu'on fait qui sont quoi qu'on en dise conditionnés par la famille mais ça pour le coup, ça va dans n'importe quelle famille, c'est le cas. Oui. Mais tu vois, j'ai un exemple. J'ai voulu faire Elle. Donc Elle, pour les plus jeunes qui nous écoutent littéraires, donc ça n'échappe, ça existe, c'est clair. Grosso modo, j'ai aimé les langues étrangères, j'ai aimé le français, j'adore l'histoire géo et tout. Je me suis dit, trop bien, je vais faire Elle, tu vois. Ils étaient là chaud quand même. Chaud. En vrai, chaud un peu. Elle. Elle, il n'y a pas de travail en fait. Je faisais du théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre plus jeune et ils étaient trop fiers de moi, tu vois, mais pour eux, il n'y a pas de taf. Franchement, qu'est-ce que tu vas aller faire ? Elle, c'est sympa, mais genre. Tu ne peux pas faire business ? Exactement, il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu fais ? Et il répétait Elle. Elle, non. Non, je fais ES pour quand même dire le monde. Je n'ai aucun regret, c'était super. Et tout, ils me disaient, tu ne peux pas rentrer dans toutes les écoles, ça fait Elle, ça ferme les portes. D'un coup, c'était des spécialistes de l'éducation supérieure. J'étais là, tu sais ça, toi, j'ai regardé sur internet, tu ne peux pas rentrer dans ça, ça veut dire que tu vas aller à la fac. Mais tu me dis que tu ne voulais pas aller à la fac. On verra, tu sais, tu es là, tu as 15 ans, donc je ne sais pas, on va voir en fait. Et tu vois, c'est deux, trois trucs comme ça où tu sentais que instabilité, elle, instabilité. Oui, c'est fou. Ils n'ont pas fait leur éducation. Ils ne se sont pas posé la question pourquoi. C'est juste comme ça. On leur a dit, ah, non, ça ferme quelques portes. Non, toutes les portes doivent rester ouvertes en tout temps. Et j'étais là, ok. Déjà, que je vais être présidente du Liban. Ah bon ? Parce que je suis marronnite, donc déjà ça rentre. C'est bon. Techniquement, tu peux. J'étais là, oui, mais alors, il y a un peu plus de choses quand même. Ce serait trop bien. Ce serait incroyable. Et quand je suis rentrée à Sciences Po en première année, et là, mon père, il m'a dit, c'est bon, ça y est. Il m'a appelé Madame la Ministre pendant, encore maintenant parfois, il m'appelle Madame la Ministre alors que, R.A.V., je n'ai jamais fait de politique. J'en ferai volontiers en local, mais tu vois, il y a chaque fois, il me dit, t'inquiète, il a des projets pour moi, tu vois. Laisse tomber, quoi. Mais bon, écoute, ils sont merveilleux à leur manière. Mot de conclusion, quel mot libanais tu te tatouerais sur le corps ? Ouf. Tu peux en avoir aucun. Alors, j'aime beaucoup le mot, alors, je ne sais pas si je me le tatoue sur le fond. Ok. Ok, encore une fois, pas besoin de prendre une décision tout de suite. Ça va. Mais peut-être que, et je l'écrirai, en arabe, je mettrais hayete, parce que je trouve que c'est un très beau mot qu'on dit à l'autre pour dire, donc hayete, ma vie, et on le dit à quelqu'un comme on dirait mon amour, on le dit hayete à quelqu'un. Je trouve que c'est très très beau de dire à quelqu'un tu es ma vie. En même temps, c'est complètement faux. Oui, s'il te plaît. Non, non, moi je ne veux être ta vie de personne. C'est trop dans la responsabilité. Voilà, chacun sa vie, mais on est bien les deux vies ensemble. Mais bon, je le trouve très beau. C'est un très beau mot. Peut-être que c'est le mot que je me poteurais. Et je pense que Charles, mon mari du coup, c'est l'écout de ce truc. Il a intérêt à l'écouter, je vais lui envoyer. Il crée khalas, parce que c'est le seul mot qu'il dit qu'il adore. Et il le place parfaitement bien. Ça c'est pas une fierté un peu ? Si. Moi c'est une fierté. Quand il me le sort, parfois il me dit je l'ai bien dit ou pas. Impeccable. fierté. Par exemple, quand ma mère dit marhaba et que mon copain il répond marhaften, je suis tellement contente. Il me regarde en... Tu sais, il lève son pouce en fait, t'as capté ou pas ? Voilà. Oui, il est en... Il est sainte-honneur de karaté et du coup, il jauge son niveau de libanais en ceinture. Donc lui, il pense qu'il est ceinture marron là de libanais à peu près. Pas en parole, mais en... Le fait d'être libanais, de se sentir libanais. Il a dit je suis ceinture marron. Quand il est revenu en 2018, on y était ensemble, il est revenu, il m'a dit ceinture marron. Il manque encore un petit truc, mais je pense que je suis ceinture marron de libanais. Calme-toi Thomas. On n'y est pas encore complètement. C'est compliqué. Mais bon, écoute, merci beaucoup Cynthia. C'était un gros plaisir. Très cool de vous dire tout ça. Vous avez écouté Nos Nos, le podcast Moitié Moitié. Moitié français, moitié libanais.